Musique Donc là on a la viande qui a mariné pendant 24 heures dans nos herbes poivre-huile. Je vais venir la sortir. On va garder quand même l'huile pour venir laquer notre viande pendant la cuisson. Et là on voit que la viande elle a un petit peu cuite avec le jus de citron. Donc elle est vachement tendre et on va pouvoir mettre ça au barbec. Avec le printemps et le soleil arrive la saison des saveurs grillées. Que diriez-vous aujourd'hui d'une recette intégralement cuite au barbecue ? Noix d'entrecôte marinée, mini fenouil et pickles d'oignon. Tout cuire au feu de bois, c'est le défi que s'est lancé il y a quelques mois, le chef vendéen Florian Villa, 29 ans. Il remplace peu à peu les fours électriques de son restaurant de la Roche-sur-Yon par des modes de cuisson au feu. L'objectif, revenir à l'essence même des premières cuissons de l'histoire. Alors j'avais déjà un barbecue pour faire certaines préparations. Mais de là à pousser le vis jusqu'au fait de s'imaginer un jour ne plus avoir du tout d'électricité. J'ai trouvé la démarche hyper intéressante, donc ça m'empêchait de dormir pendant deux jours. C'est simplement une question d'éthique et une question d'envie. C'est de se dire est-ce qu'on peut pas se rapprocher un peu plus de la nature ? Est-ce qu'on peut pas faire un peu plus attention à tout ça ? Plutôt que d'allumer simplement une plaque, on peut sur différents produits avoir un côté brûlé, cuire dans la braise. En fait c'est presque infini tout ce mode de cuisson là. Notre chef tient absolument à conserver une éthique en cuisine. Là on va aller chercher les herbes. Réduction énergétique, revalorisation des invendus et installation d'un potager, son restaurant est labellisé Green Food. C'est un label qui nous impose de respecter une charte de 10 points, dont un qui est obligatoire, c'est d'utiliser plus de 60% de produits bio et du commerce local. Donc on est labellisé depuis 5 ans par rapport à ça et tous les jours on essaie de s'améliorer pour pouvoir s'engager dans le label un peu plus. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir de pouvoir venir directement avant le service ou quand on a un besoin dans le jardin. Thym, romarin, sauge, les herbes du jardin vont servir en cuisine à la réalisation de la marinade. Moi je conseille de le faire la veille au minimum pour que la marinade puisse s'incorporer correctement à l'intérieur. On va travailler sur une marinade humide, donc il y a différentes marinades qui existent. Marinade sèche, marinade salée, marinade sucrée. En fait dans une marinade humide comme ça, il faut un élément gras qui va être de l'huile d'olive, de l'huile de coco ou du beurre. Il faut un élément acide, donc du citron vert, du citron, du vinaigre ou autre chose. Et après tout ce qui va être assaisonnement. Donc on peut mettre des épices, on peut mettre des arbustes jardin, on peut y mettre ce qu'on veut. Pour l'élément acide, le chef a opté pour du citron vert. Je vais ajouter un mélange de poivre. Pour l'élément gras, il a choisi une huile de sésame. Donc je vais venir recouvrir directement toute la viande. Et là, on va le laisser minimum 24 heures au frigo fermé. Donc moi, je le mets toujours dans une boîte hermétique. Avant de réaliser la suite de la recette, Florian se rend à quelques kilomètres de la Roche-sur-Yon. Salut Corentin ! Salut chef ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille ? Chez son ami Corentin, maraîcher bio. C'est super top ! Du coup, j'ai vu en arrivant que t'avais bâché tes terrains. Pourquoi tu fais ça du coup ? Un petit peu de paille, un petit peu de fumier sous les bâches. Ça va travailler, ça va nourrir le sol. Et du coup, ça fera encore des meilleurs légumes. Pour moi, c'est super cool. Ce matin, notre chef a besoin d'un légume peu commun, le mini-fenouil. Du coup, mini-fenouil, là, c'est les tout premiers de la saison. C'est juste une variété qui n'a pas fini de pousser. Donc là, si on le laissait, il deviendrait un peu plus gros. L'idée, c'est d'avoir un concentré de saveurs dans un produit un peu plus petit. Le mini-fenouil va être un peu moins anisé quand même que le gros. Nous, on travaille avec Corentin exclusivement sur des mini-légumes. Ce qui est super bien, c'est qu'on échange sur les plats qu'on va construire au restaurant. Et en fait, lui, il s'adapte et il arrive à cueillir les légumes qui sont de la taille parfaite pour ce que j'ai envie de faire moi au restaurant. C'est les premiers fenouils, ça va mettre un petit peu de printemps dans la bouche. Ça change de l'hiver, ça c'est clair. Bon, merci Corentin. Et voilà, bonne cuisine. Merci beaucoup, puis à vendredi. À plus tard. Ciao. Retour en cuisine. Je vais le garder en entier. Je vais simplement venir le cuire au barbecue. Ça va le rôtir, on aura quand même toujours cette texture croquante. Pour le fenouil, comptez 4 minutes de cuisson au barbecue. Là, on va le laisser retirer. Pour la viande qui a mariné 24 heures, comptez 2 minutes de chaque côté pour des morceaux de noix d'entrecôte de cette taille. Donc là, maintenant, on va partir sur les pickles d'oignons. Donc pour les pickles, très simple, pour le moyen mnémotechnique, on utilise le terme pickles 1, 2, 3. Donc une dose de sucre pour 2 doses de vinaigre et 3 doses d'eau. Donc là, on a l'eau et le sucre qui sont à l'intérieur. On va y ajouter le vinaigre. On va venir mettre notre recette de pickles sur le feu, tranquillement. Il ne reste plus qu'à plonger les oignons dans le mélange. Les pickles sont le petit plus de la recette. Ils vont apporter contraste et acidité au plat. C'est un petit peu comme des cornichons. On peut le faire avec plein de légumes. Une ébullition et après, on arrête. La recette de bœuf mariné, pickles d'oignons et fenouil rôti est terminée. Avec un prix de revient de 5 euros par personne, c'est le plat idéal pour accompagner le printemps. Formidable, ratable. Attaquons. C'est bon. On top.